... J'ai un beau classique à vous proposer aujourd'hui. On va faire de la photo nature morte, qui est un grand classique à faire dans le domaine des beaux-arts. Et en soi, quand on fait de la photo nature morte, on rend aussi hommage à de très grands maîtres dans le domaine. Et ce qui est intéressant avec la photo nature morte, c'est que vous êtes capable de faire ce type de projet photo-là avec des accessoires que vous allez retrouver facilement à la maison et des accessoires aussi que je vous ai déjà présentés d'ailleurs par le passé. Alors aujourd'hui, place à de la photo nature morte. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog Faire-de-la-belle-photo.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Un beau projet aujourd'hui, faire de la photo nature morte. Vous allez voir, je vais vous présenter les éléments que j'utilise pour faire de la photo d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. C'est quelque chose qui est facilement à votre portée. Quand on fait de la photo nature morte, en fait, il s'agit de mettre en scène un objet qu'on trouve intéressant pour différentes raisons. Ça peut être sa texture, ça peut être sa couleur, ça peut être sa forme, etc. Donc, il s'agit effectivement de trouver un objet quelconque. Cet objet-là va bien ressortir si on trouve des éléments comme arrière-plan ou sur lesquels il va reposer, des éléments qui ont beaucoup de texture. Vraiment, les objets prennent tout leur envol à ce moment-là. C'est magnifique à faire quand il y a des éléments qui sont très, très, très texturés. Alors, je me tourne vers mon installation pour aujourd'hui. Le premier élément d'importance, regardez la belle lumière que j'ai actuellement. C'est vraiment magnifique. Un très beau moment. Et vous reconnaissez évidemment le fameux rideau diffuseur dont je vous ai déjà parlé par le passé, qui est essentiel parce que le soleil arrive et le rideau à ce moment-là joue vraiment le rôle de diffuseur. Je vous dirais aussi, par contre, que ce que je vais utiliser pour appuyer ma prise de photo, j'ai la chance d'avoir de petits disques comme ceci qui viennent d'un réflecteur que j'ai. Alors, ce sont des... Soit que j'ai un côté noir, j'ai un côté doré. Et bougez pas, bougez pas. J'ai aussi d'autres disques, dont celui-ci qui est également un autre diffuseur. À ce moment-là, vous voyez qu'il est translucide. Alors, ça aussi, ça peut venir m'aider dans ma prise de photo à ce moment-là. Mais si vous avez un réflecteur 5 en 1, comme je vous ai déjà parlé par le passé, bien, ce réflecteur-là, ça va pouvoir jouer effectivement le rôle. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cela? À l'occasion, on veut venir atténuer la lumière qu'on a déjà, tout simplement atténuer un petit peu plus la lumière qui vient sur notre objet, ou encore, carrément, créer un arrière-plan qui est sombre et ça va faire des choses absolument magnifiques. Mon deuxième élément, c'est la vedette. C'est le sujet vedette à ce moment-là. Il faut trouver un élément qui nous allume, une forme qui nous intéresse, une texture qui nous intéresse, une couleur peut-être, et à ce moment-là, le mettre en vedette. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour aujourd'hui? Les cerises, des cerises d'éther, des physalys. C'est un, évidemment, c'est un fruit qui est extrêmement intéressant. Vous le voyez avec sa forme, avec les nervures de son enveloppe, évidemment, avec la cerise qui est là, juste au beau milieu, à ce moment-là. Ça fait une couleur qui est magnifique, alors on est capable de jouer ça de différentes façons. On peut, évidemment, laisser la photo éventuellement en couleur, bien sûr, mais avec un fruit qui est aussi intéressant que ça, bien, une version noir et blanc va être absolument splendide également. Alors, des physalys, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais trouvez le sujet qui vous intéresse. Un régime de banane? Est-ce que ça peut être des choux? Quoi que ce soit, ça peut être des fraises, ça peut être des légumes, ça peut être, enfin, vous trouvez le sujet que vous voulez mettre en vedette. Notre troisième élément, bien, c'est la surface sur laquelle va reposer à ce moment-là l'objet vedette. Alors, ça peut être la surface d'un meuble. D'ailleurs, je vais vous présenter le meuble ici, puis vous allez voir comment la surface est intéressante. Ça peut être un apron que vous avez à ce moment-là également. Par exemple, avec une certaine géométrie, ça peut être intéressant. Peut-être que vous avez des planches de bambou, par exemple, et vous voyez toute la surface qui est texturée, qui peut être extrêmement intéressante. Ça peut être un meuble que vous avez. Et dans ce cas-ci, je vais aussi vous montrer un vêtement sur lequel l'objet repose. Trouvez à ce moment-là une surface qui a beaucoup de texture et qui sera intéressante pour votre objet. Alors, au niveau de mon organisation, j'ai donc fait une première série de photos avec la surface de mon meuble, qui est un meuble que j'avais choisi parce qu'il était très texturé, beaucoup de nervures, etc. Alors, je trouvais que ça allait très bien avec le sujet. Et ça me permettait donc de venir chercher des éléments très, très, très texturés comme vous pouvez donc voir. Un autre élément que j'ai mis à profit, c'est un manteau de cuir très, très, très texturé et qui a un certain âge. Mais ce qui donne vraiment un cachet extrêmement intéressant. Alors, j'utilise assez souvent ce manteau de cuir-là pour comme élément texturé de surface. Et donc, je suis en mesure d'y placer mes cerises comme vous pouvez le constater. Et sur une surface comme ça, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textures, beaucoup de détails et ça va faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Sous-titrage ST' 501 J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter. Vous le savez, j'ai un très grand plaisir à vous lire. Alors, au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501